Musique Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre aventure sur Kingdom Hearts 0.2. Nous nous étions laissés au milieu de cette forêt d'oronces, le chemin est barré derrière nous, il ne nous reste qu'un seul choix, continuer à nous aventurer. A l'intérieur de cette dernière, alors visiblement, ils ne vont pas nous laisser passer, ces petites ronces là, pour pouvoir se frayer un chemin. Sachez sinon également que j'ai joué un petit peu depuis l'épisode précédent, je suis retourné donc comme c'était possible via le point de sauvegarde dans les précédents lieux et notamment en fait je suis surtout retourné dans le lieu qui s'appelait Bourg et j'ai débloqué du coup, qu'est-ce que j'ai débloqué ? J'ai débloqué les ailes qui sont en fait les ailes de la même forme et l'aide c'est pas mal aussi mais pas de la même couleur et au final du coup je me rends compte que c'est plus joli que comme ça donc en fait je ne vais pas changer. Voilà je suis allé faire un défi donc ça m'a donné un nouvel événement, n'importe quoi, pas un événement, un nouvel élément cosmétique. Mais c'est vrai que j'aime bien mon apparence actuelle, elle est pas mal donc pour l'instant, à moins que je trouve un truc super incroyable, je ne vais pas la changer. Aïe, 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 ça fait mal ça. Ok. Voilà, ça marche bien quand on fait des flammes dessus. C'est peut-être d'ailleurs la couleur rouge qui indique qu'il faut taper un coup de flamme dessus, je ne sais pas. On va se soigner. Mégabrasier, boum, badaboum, il y a un petit méga foudre. Allez alors là, s'il y avait des ennemis, ils ont explosé bien rapidement. Ah non hein. Ça ne me va pas du tout ça. Ouf, c'est les limites. Ouais, ces ennemis là je les aime pas. Ils font beaucoup de dégâts. C'est difficile. Malheureusement de les esquiver en plus. Ah, ce qu'on est mieux. Allez, on fonce dessus. Ah mais non ! Pas possible. Allez, meurs. Pfiou. Alors j'ai fait des combats assez incroyables dans l'épisode précédent et là j'ai l'impression de régresser. C'est fou, c'est fou. Ça demande vraiment une concentration extrême. Lorsqu'on joue en mode expert, sinon ça devient très vite compliqué. Ça me permet d'aller, wow, ça me permet d'aller tout là-haut, j'ai l'impression de ce truc-là. On va essayer. Ah, on va essayer. Youhou ! Ouais, c'est pas mal ici. Bah j'ai plus de magie. Ah, on tire dessus. On va tuer celui-là. Eux, ils n'ont pas beaucoup de points de vie, donc ça se passe bien en général quand je les apprends. Aïe. Je tombe ! Non ! Je vais devoir tout remonter. La galère. Sinon, il y avait quoi en bas en fait ? Il y avait encore des ronces, donc je pense que je vais juste aller chercher le trésor là-haut quand même. Avant de continuer notre exploration. Par contre, il faut que je me débarrasse de cela, sinon je n'arriverai pas à remonter. Esquive ! Et bah voilà. Tout simplement. Donc, j'espère que le trésor est intéressant. De toute façon, il faut que je fasse des combats pour monter de niveau parce que sinon je vais galérer par la suite. D'ailleurs, je viens de monter de niveau aussi, j'ai pas de bêtises. Il me semble là. J'ai pas fait attention sur le coup, mais j'étais concentré sur le combat lui-même. Et nous avons rien d'autre ici. C'est très joli, mais... On va tout de suite continuer vers l'avant. Éliminer les ronces également. Voilà. Il y a un défi qui consiste à en éliminer... 50, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Donc là, c'est un cul-de-sac. J'aime bien les cul-de-sac. Allons voir ça. Boum ! Alors lui, ça va pas lui faire beaucoup de dégâts vu que c'est un ennemi de tout peu. Je sais même pas s'il avait fait des dégâts d'ailleurs. Je suppose que non. Alors attention, mais non. J'ai même pas le temps de l'esquiver quoi. Vas-y, attaque. Tiens. Bim ! Et re-beam ! Oh là là, mais les sorts ont une telle efficacité, c'est incroyable. En même temps, on joue à quoi ? À quoi était la spécialiste des sorts dans... Dans Birth by Sleep ? C'est sûr que... Ces sorts derrière ont une certaine efficacité. Un petit dernier. Ok, c'est tout. Alors à quoi ça sert de venir ici ? À rien en fait. Ah, c'est quoi ça ? Examiné. Hmm, j'ai trouvé une fleur. Ça va faire partir... Parti... Non, ça va faire partie. Ouais, ça appartient à l'un des défis. C'est ce que je voulais dire, je m'embrouille un petit peu dans les phrases. Encore une illusion. Et là, génial. Je me retrouve bloqué, obligé de taper comme un imbécile là-dessus. Alors, c'est dangereux de se battre ici, non ? Ça m'a l'air dangereux. Ouais, c'était juste les onces là-haut. J'aimerais bien les éliminer aussi. Donc, celles-là, on va les tapeter. Parce que là, je reviens sur mes pas, parce que je suis pas fou. Voilà, parfait. Ouf ! Je vais me les prendre en pleine figure, quand même, celles-là. Oh, j'aime beaucoup les glissades comme ça. Ah, un grand classique ! Le dark side. Vraiment, la base des ennemis. On va mieux se soigner, parce que là, il va me faire tomber les trucs du ciel. Voilà, c'est pas bon. C'est pas facile à esquiver, ces machins-là. Bon, vous me direz, j'ai eu énormément de chance. Je m'en suis pas pris un seul. Alors, vraiment, je peux lui renvoyer sur sa main. Pas trop efficace. Ah, plus magique. C'est parti. Si, si, ça lui fait des dégâts, en fait. Ça a marché. Là, pour l'instant, depuis le début, je l'ai bien enchaîné. Son vrai point faible, c'est de la tête. Mais pour l'instant, je ne peux pas viser la tête. Faire un coup de grâce. Allez, magnifique ! Ah bah là, je peux viser la tête. C'est parfait, là, regardez. Avec le petit ralenti. Trop lent, à chaque fois, j'appuie trop tard. Dommage. Ok. Là, il prend vraiment cher, là. Il est quasiment mort, d'ailleurs. Je vais essayer de lui faire... Allez ! Tous mes sorts dans la figure. Je l'ai explosé. En même temps, c'est un boss que je connais, celui-là, à la force. Ce n'est pas la première fois que je l'affronte. Je regarde juste s'il n'y a pas une petite fleur dans... Dans cet endroit. Il n'y en a pas. Encore ? C'est pas très gentil, ça. D'invoquer ses larbins après avoir perdu. Voilà ce que j'en fais, moi, de tes larbins. C'est bon ? C'est bon ? Ça me paraît bon. Il ne va pas faire grand-chose. Si je peux le taper ou pas ? Non, il va juste me regarder. Encore ! Avec le grasse. Bon moyen de gagner rapidement d'expérience, tout ça, j'ai l'impression. Il y en a un deuxième caché derrière, là. Je crois que je ne t'avais pas vu, toi ? Juste esquiver son coup, ça va. J'ai bien réussi. Encore un autre, là. Hop là ! Allez ! Ah mais non ! J'ai sauté. Ça aurait dû esquiver. Ok, je ne peux pas parer non plus, en plus. Oh, oh, ça devient dangereux, cette histoire. Prochain coup, je meurs. Ouh ! Bon, c'est bon. Ah non ! J'ai plus de V, les gars. T'es mort ! T'es mort ! S.O.S. Oh, purée ! Mais non, mais c'est n'importe quoi, là. Ah, mais c'est pas possible ! Je ne peux rien faire sans m'en prendre une, quoi. Mais c'est pas possible ! Mais sérieusement, quoi. Même en utilisant deux potions, je me suis fait exploser. Ah, mais il m'a enchaîné, là ! Je ne pouvais rien faire ! Je ne pouvais rien faire ! Je ne pouvais même pas faire quoi que ce soit ! Je ne pouvais même pas poser pied à terre que j'ai perdu toute ma vie. Oh non ! Mais sérieusement, bon, on va retenter. En même temps, ma vie, je l'ai perdue sur la dark side pendant le chemin, là. J'ai voulu appuyer sur carré pour contrer, et en fait, on ne pouvait pas contrer pendant qu'on était sur le truc de glissade. Du coup, il fallait juste sauter. Mais c'était trop tard. Je m'étais déjà pris deux, trois bafs dans la figure. Ah, première mort ! C'est triste ! Mais bon, c'est normal, je suis en mode expert. Ce n'est pas pour rien. Bien qu'il y ait un peu de difficulté. Voilà, puis en plus, c'est eux, là. Ils sont tellement chiants. Si j'avais eu de la magie, en plus, ça serait tellement bien passé. Voilà, comme ici, quoi, tout simplement. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu peur, des fois, et j'abuse un peu de la parade, mais... Vaut mieux ça que se prendre plein de dégâts dans la figure. Voilà, hein. C'est comme ça que ça aurait dû se passer. Et en plus, il y avait un point de sauvegarde juste après. Oh là là, ce vieux troll. Ce vieux troll, les amis. Allez, ce n'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. Du coup, on va enregistrer par-dessus, ici. J'espérais pas finir le mode expert sans mourir. Ça aurait été miraculeux. Surtout que je pense que dans les derniers boss... Ah, je vais me tromper de sort, ce n'est pas grave. Dans les derniers boss qu'on va affronter, à mon avis, il y aura beaucoup de difficultés. Alors, est-ce que j'ai gardé mes objets ? J'ai gardé mes objets, du coup. D'accord. Ils ont été gentils, là-dessus. Ce n'était pas très efficace, d'ailleurs. Je m'attendais à plus de soin de la part des potions. Nouvel objectif débloqué. Ouais, très bien. Je ne peux pas aller voir ce que c'est. Bon, tant pis. Hey, stop, là ! Ah, mais non, je n'ai pas sauté. Ah, mais il y a vraiment un boss, quoi. J'essaie de le tuer juste en lui envoyant des trucs dans les figures. Ok, ça ne se passe pas comme prévu, pour l'instant. Voilà. Voilà. Non. En fait, ils sont chiants, là, les deux petits ennemis à côté, là. Barrez-vous. Je me dis que c'est peut-être ça l'objectif, donc. Non, toujours pas. Toujours pas. Mon dieu, 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 mon dieu. Voilà, c'est lui que je veux taper. Ça y est, enfin, Valide. C'était pas simple. Ok, j'ai quasiment mort. Si c'est ça l'objectif, les amis, on pourrait applaudir à la fin de ce combat. J'ai totalement oublié d'appuyer sur la touche de renvoi. Allez. Eh ben, c'était pas ça. Mais au moins, on l'a tué de façon stylée. Tout comme d'ailleurs, il meurt de façon stylée. Du coup, j'ai plus de ça pour casser ses ronces. Donc, on va passer au-dessus pour l'instant. Aïe, 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 aïe. C'est qu'il y en a plein. Du coup, je peux aller voir mes objectifs, là. Voilà. On va remonter un petit peu. Parce que les derniers objectifs sont là. 46 sur 50 pour les ronces. Vaincre les darksides. Eh ben, c'est ça. Parfait. En fait, c'était tout simple comme objectif. Fallait juste te tuer. Il faut encore en tuer deux. Allez. Boum. 47 sur 50. Un deuxième, là. C'est plutôt dangereux comme endroit, hein. Entre les ronces et les ennemis dans tous les sens, là. Ah, voilà. Déjà, ça, c'est une bonne chose de faite. Miss Cronigne. Alors, lui, on va aller lui casser la figure aussi. Voilà. Déjà, tu dégustes. Ah oui, il a déjà mis de live, quoi. Ok, je ne vois même pas ses tirs. Ce n'est pas grave. D'accord. On en parle que je ne peux pas le toucher. Mais il est intouchable, ce mec. Il est placé contre un mur. Le fait de l'avoir placé contre un mur, ils ont augmenté par 100 la difficulté de le taper, quoi. La caméra, elle n'arrivait pas à se suivre. Et les projectiles, ils étaient juste invisibles parce qu'ils passaient à travers son corps. C'était un peu n'importe quoi. Comment booster la difficulté à nos ennemis ? Euh, ouais, mais alors du coup... Du coup, ce n'était pas le vrai chemin en bas. Je vais aller voir. C'est vraiment une forêt très sinueuse. Si ce n'était pas le vrai chemin ici... Voilà, il y a un truc à ramasser, là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a encore un ennemi, là, c'est ça ? Allez, oust. Parfait. Ah, mais il y a même un troisième chemin, là. Ce n'est pas possible. Et là, il y a quoi, ici ? Quoi ? Carrément du monde, ici. Elle n'a pas qu'un peu, en plus. Et yes, je viens de monter de niveau. J'ai fait un nouveau défi aussi, au passage. Et là, étrangement, c'était l'inverse. Et le fait d'être dans un petit espace, ça m'a aidé parce qu'ils n'arrivaient pas à me taper. Voilà, il n'y a pas trop de logique. Tout à l'heure, c'était le boss qui était avantagé. Là, c'était moi. Je les ai vus lancer deux, trois projectiles. Bah, ils n'ont rien fait. Ils ne m'ont rien fait du tout, leurs projectiles. Par contre, il n'y avait pas l'objet que je pensais trouver là-bas. Petit objet bonus. Je ramasse, là. J'en ai ramassé deux, déjà. Ok. Et là, il y a quoi, là ? Ah, bah, regardez. Ça, c'est pas mal. Juste, est-ce que je peux ouvrir les coffres en combat ? Parce que sinon, je vais galérer. Ouais, c'est bon. Ok. Je me barre, les gars. Vous êtes placés à un endroit absolument pas bon pour combattre. Ça ne m'intéresse pas de vous taper dessus. Mais non, mais c'est pas possible qu'on a combien. Beaucoup trop à mon goût, en tout cas. Voilà. C'est une bonne façon de les éliminer sans se prendre la tête. Hop, 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 hop. Mais j'ai encore raté une zone, là. Non ? C'est quoi cet endroit-là ? Je suis allé ici ? Je suis pas allé ici. Ah, bah, bah, hé. Je suis pas du tout allé ici. En effet. Ah, le bim, badaboum ! Boum ! Ok, je m'emballe un peu. Ah, je m'emballe un peu. Mais en même temps, ce que je viens de faire, là, ça s'appelle expédier un combat. Pffou, oh là là. Le pauvre, il a dégusté. Incroyable. Ah, il faut que j'arrête de crier comme ça. J'aurais pu te voir à la fin de l'épisode. Ah ouais, non, mais je l'ai défoncé, quoi. Ça fait plaisir. Non, mais maintenant, j'ai plus besoin d'attaquer les ronces. Donc, au revoir. Ok, en fait, je serais tombé là-de-bas si j'étais tombé, tout simplement. Mais j'y suis allé moi-même. Ça valait du coup. Ça valait du coup. Bon, j'ai pas trouvé la dernière fleur. Je pensais qu'elle serait là-bas. Mais il y avait le troisième dark side. Ça, c'est déjà une bonne chose. Gauche cul-de-sac. Donc, on y va. Un petit coffre. Encore une peau. Ouh, il est du monde, là. Oh, mais c'est sort, quoi. Je crois que je vais continuer à jouer comme ça, hein. En faisant juste des sorts. On s'en sort bien avec les sorts. Toujours plus d'épines. Ah, ils ont 20 000 points d'XP pour monter de niveau. 19 000. 18 000. Ça évolue vraiment très vite, hein. Et on tape dans le vide. On tape dans le vide. Ouais, 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 ouais. Oh, il y a du monde, là. On les enchaîne. C'est parti. C'est pas très mal, le coup de grâce. Je vais aller à droite, parce que visiblement, il faut aller à gauche. La coffre. Ouh, ok. Non, c'est bon. Ok, parfait. Pas de petites fleurs bonus, toujours pas ? Bon, tant pis. Je crois que je trouverai pas la troisième, parce que je crois qu'il y en a. Je sais plus si j'avais précisé ou pas. Ouch ! C'était pas prévu dans le plan, ça. Ouh, mon Dieu. Il a l'air d'avoir un truc magnifique, là-bas. Non, alors, on va éviter de taper le mur. Il nous a rien fait, le pauvre. Wow, regardez-moi ça, quoi. Ok, je n'ai aucune chance de survivre à ça. Oh là 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 là. Je suis fichu ! Ah, oh ! Il pleut des pics. Oh, j'adore cette musique. Oh ! Aïe, on peut pas le contourner. Bon, bah, d'accord. Je vais te défoncer, tu vas voir. Viens par là, toi. Contre, contre, contre ! Ok, pas du tout. Ça n'a pas marché. Elle a voulu lancer son combo. Je pouvais pas être contre, du coup. Waouh, c'était joli, mais pas très efficace. Et du coup, j'ai plus de vie. Ok, voilà, la potion m'a tué. Très bien. Alors, la caméra m'a tué surtout, parce que je crois pas l'avoir ciblé. Il me semblait pas que j'étais en mode ciblage, et pourtant, je voyais... Bah, ça me montrait la tête du Darkseid. Et du coup, je pouvais pas esquiver ce qui tombait du ciel. C'est super dur comme combat. Et la potion, elle a mis du temps à arriver. Le souci de la potion, c'est que ça met deux fois plus de temps, j'ai l'impression, à se lancer qu'un sort de soin. Et là, bah, je sais pas, ma magie était bloquée. Ça me mettait pas que j'avais plus de magie, mais d'un autre côté, j'en avais plus, parce que ça marchait pas. Donc, ma magie était bloquée, littéralement. Ça m'a un peu perturbé, ça m'a stressé, et voilà, j'ai... La caméra m'a achevé derrière. C'est assez perturbant. Mais je pense qu'avec un autre essai derrière, ça devrait le faire. Parce que là, ça me va carrément d'être en mode ciblage. C'est plus simple pour le toucher. Mais alors, pour fuir et se soigner, ça m'allait pas trop trop. Ok. Voilà, là, 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 je déguste, là. Mais gaga, ici. Si, ça lui a fait pas mal de dégâts, quand même. Ça, c'est bon. Trop lent. Je me prends pas, pourquoi trop lent, là. J'ai vraiment l'impression d'appuyer au bon moment. Soit faut un timing de fou, soit faut prévoir. Et je prévois assez mal, j'ai l'impression. J'ai plus de magie, donc ça va devenir dangereux. Oh là là. Ok. Aïe. D'accord. Non, mais c'est de la folie, là, votre histoire. Oh, mon Dieu. Regardez, ma magie, elle remonte pas, là. Ah, parce qu'en fait, il m'en reste. D'accord. Ok, bon, alors là, il fallait que je devine qu'il me restait de la magie. De contre, il ne faut pas marcher. Je suis en plein combo et je ne peux pas balancer de contre, quoi. Truc horrible. Oh là 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 là, pareil, je me fais encore défoncer, là. Esquive ! Ça se passe plutôt bien, je fais n'importe quoi, mais ça esquive, écoutez. C'est le but, hein. Tant mieux, tant mieux. Non ? Je me soignais. Voilà, merci. Ah, ça a marché. Là non. Là non plus. Et là, ça marche, après coup, on ne sait pas pourquoi. Quelle joie, quelle joie, les amis. Allez, si j'arrive à monter assez haut. Vraiment que j'arrive à l'échever. Ouais, il faut que j'arrête de lui mettre des dégâts quand il est comme ça, en fait. Il faut juste que je me concentre à renvoyer des tirs. Parfait. Ah, c'était un très beau finish. J'étais un peu stressé pendant le combat, mais... Je suis avec des dérages. Je suis avec des dérages. C'était une affaire rondement menée Même si ça m'a causé une Deuxième mort dans cette aventure Ça s'est plutôt Plutôt bien passé On va aller voir du coup un peu nos récompenses Après c'est Cette séquence d'action Qui a duré une bonne quinzaine de minutes Tout s'enchaîner J'étais un peu tendu aussi Il n'y avait aucun moment de repos Antenne Alors là non Jamais j'enlèverai ces petites oreilles de chat C'est moche C'est pas trop moche Ce que j'ai actuellement c'est mieux Rien d'incroyable côté cosmétique Tera Venn Aqua Oh, uh, you're... Terra, you spoke? Can you see me? Of course. I see Ven, too. Ven? He's here? Terra, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world the darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The world's fell? What's gotten into you? How do I know that you're Terra? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks? Ven, please say something. Aqua, listen. I promise this is me, but I'm not myself. What do you mean? You're using the name Terra. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk. But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world. I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there, sleeping. No. I can't control. This place. Is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you? Really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven? Silence! I won't give in. Aqua, you have to... Still you struggle! Terra! Aqua! Aqua! Now you can be one with the Darkness! Now you can be one with the Darkness! Then... This is enough! That's enough! Sous-titrage Société Radio-Canada Aqua, are you okay? Mickey, how did... Terra, Ben! No time to talk! World of darkness. They're all partless! Ok, je vois que ils ont vraiment décidé de me mettre la pression dans cet épisode. Après la cinématique se termine que je me fais attaquer de tous les côtés. Ah c'est cool, il y a Mickey qui m'a soigné par contre. Ça c'est une bonne chose. Oh, je n'aime pas trop ça là. Ok, je viens de balancer mon sort le plus puissant sur un pop-son-coeur bidon. Pourquoi je n'arrive pas à parer là? Eh bah très bien, très bien. Je ne comprends pas, de temps en temps je n'arrive pas à parer dans le jeu. Je sais que ça me faisait pareil dans Birth by Sleep malheureusement. C'est le seul défaut de ce gameplay qui, à mon sens, est juste parfait sinon à côté. C'est que la parade devrait être possible tout le temps et malheureusement ce n'est pas le cas. Des fois, soit vous êtes pris un coup, vous ne pouvez pas parer, soit vous êtes bloqué dans un combo que vous n'avez peut-être pas forcément voulu enclencher. Et pareil, impossible de parer. Un peu gênant. Je ne peux pas avoir déjà dès le début. Je perds beaucoup trop de vie à cause de ça. Ok, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. Même pas. C'est bon, je ne peux pas attaquer. On va garder quand même un peu de magie pour se soigner à chaque fois. Je sens qu'il va attaquer bientôt là. J'ai un petit peu peur. Et je n'ai pas gardé de magie, donc j'ai fait l'erreur. Quand il est rouge, il faut vraiment ne pas prendre de risques. C'est bon, il s'est calmé. Non ! Il est loin de s'être calmé. Mais attaque pas, protège-toi, tu vas crever. À quoi ? Ce n'est pas possible, ça. Soigne-toi, soigne-toi, soigne-toi. En plus, Mickey, il est complètement KO là. Il ne sert à pas grand-chose dans ce combat, j'ai l'impression. Ah, génial. Je n'ai plus de vie déjà. Ok, c'est bon. Mickey est de retour aussi. Éclairage, je ne sais pas ce que c'est. Ah, j'ai une nouvelle... Oh, génial. Une fusion avec Mickey. C'est très, très, très joli. On va quanter le coup de grâce quand il se mettra à m'attaquer. Ah non ! J'ai appuyé, ça ne l'a pas lancé. Bon, bah dommage. Ah, contre, 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 contre. Ok, ça ne l'a pas lancé, mais étrangement, il ne m'a pas touché. Tant mieux. Ok. Oh, merci. Merci Mickey. Tu viens de me sauver la vie. Je t'en revaudrai une. Quel combat intense. Allez, là, je vais pouvoir l'achever avec le coup de grâce. Vous allez voir ça. Je ne laisserai pas passer ma chance cette fois-ci. Coup de grâce. Allez, magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Better not push our luck. Gosh, I never thought I'd find you in the realm of darkness, that's for sure. So, um, what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First, tell me. How long's it been in the realm of light? About... Ten years. Interesting. After we last spoke, I took Ven somewhere safe. And then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness. So I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened? In the realm of light? It's the Heartless. They have been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So, I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So, they were helping. Tara and Ben brought you and I back together again. Yeah. But, the worlds are still in danger. Tara, did he make it back to the realm of light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know, he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about then? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the realm of light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, uh, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. Ah, ce bon vieux Mickey qui me soigne alors que le combat est fini. C'était pendant le combat qu'il fallait me soigner. Mais c'est bien gentil, ça va être gentil tout de même. Oui, oui, ce bon vieux Mickey. J'en ai pas parlé, mais j'y pensais depuis que j'ai commencé cette nouvelle aventure. Au final, il y a deux personnages qui sont finalement au courant. Et qui ont été finalement plus que spectateurs, vraiment acteurs depuis le début des jeux Kingdom Hearts. Vous avez bien sûr Xehanort, le grand méchant qu'on retrouve à chaque fois. Que ce soit sous sa forme humaine, sa forme sans cœur ou sa forme simili. Avec Ansem et Xemnas. Enfin, Ansem comme il se faisait appeler sous forme sans cœur. Et vous avez finalement... Bon, vous avez Yen Sid aussi, mais bon, on s'en fout un peu de lui. Vous avez Mickey. Vous avez Mickey qui, lui aussi, est un porteur de la Keyblade. Vous avez pu voir ça pour ceux qui ne le savaient pas. Et qui, en fait, depuis Born by Sleep, connaît un petit peu tous les porteurs de la Keyblade. Et notamment, il était devenu ami principalement avec Aqua. Mais je ne sais plus d'ailleurs s'il avait rencontré Terra et Ven. Je crois que oui, pendant la bataille finale au moins. Je ne sais plus s'ils avaient croisé avant, s'il avait eu le temps de faire ami-ami. Le fait est que voilà, Mickey finalement, c'est assez drôle. Parce qu'après, on le recroise très rapidement et dans des contextes assez... Beaucoup plus sérieux d'ailleurs. Dans Kingdom Hearts, alors à la fin Kingdom Hearts 1 et également dans Kingdom Hearts 2. Mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas un personnage qu'on voit très souvent. Qui est plus ami d'ailleurs avec Riku que Sora. C'est vrai qu'il est assez drôle dans toute cette histoire. Mais au final, il connaît tout le monde. Il est là depuis le début. Et c'est lui qui va essayer de réunir tout le monde. En préparation de Kingdom Hearts 3 du coup, de la bataille finale. Voilà, voilà. Et il y en a certains qui disaient, Tiens, c'est bizarre, au début de Kingdom Hearts 0.2, on voit Riku et Mickey qui commencent à réfléchir à comment se courir à quoi. Et il n'y a pas Sora. Ça, c'est expliqué dans Dream Drop Distance à la fin. Parce que Sora, il s'en va. Voilà, il s'en va. Je crois qu'il va dire... En gros, il va se former un petit peu. Il essaie de rattraper le coup parce que... Bon, là, attention, petit spoil. Mais il échoue au rituel de formation du maître de la Keyblade à la fin de Dream Drop Distance, excusez-moi. Et donc, c'est pour ça qu'il prend un peu ses distances et qu'il retourne voir certains de ses anciens amis, ce genre de choses. Et je suppose que, de retour dans Kingdom Hearts 3, soit ça commence par... Il devient enfin un vrai porteur de la Keyblade et il passe l'épreuve. Ou soit il est revenu un peu plus balèze et voilà, il n'est pas parti pour rien. Bref, voilà, voilà. Beaucoup de blabla, mais c'était important de remettre les choses dans son contexte. Surtout que, finalement, il y a eu beaucoup d'actions. Et j'ai eu très peu le temps de vous parler plus profondément du jeu dans cet épisode-là. J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Je sais que je me suis un poil énervé à une ou deux reprises. Il faut dire que c'est très frustrant de vouloir sauver sa vie en sachant qu'on a un PV et de ne pas réussir à lancer l'action qu'on veut. Voilà, comprenez-moi un petit peu. C'est le genre de choses qui peut clairement énerver dans un jeu vidéo. Mais sinon, globalement, pour un mode expert, j'ai l'impression de bien m'en sortir. Parce que, croyez-moi, les modes experts, c'est pas si facile que ça. On se retrouve du coup très rapidement. Pour ce qui est peut-être, qui sera peut-être, je veux dire, du coup, l'épisode final de notre aventure sur ce Kingdom Hearts 0.2. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.